Bonjour à tous, au menu les tarifs des Jeep Compass et Renegade hybride rechargeable, l'avenir du Suzuki Jimny compromis et les absents du Salon de Genève pour finir sport avec le coup d'envoi du premier rallye de la saison 2020. J-40 avant le coup d'envoi du Salon de Genève, grand-messe de l'automobile qui attire de moins en moins les constructeurs et la Suisse, presque épargnée jusqu'ici, voit aujourd'hui la liste des marques absentes s'allonger. Ainsi, Lamborghini a choisi de ne pas venir alors que Genève est le salon des marques de luxe par excellence. Autre surprise, l'absence de Citroën et Peugeot qui n'ont officiellement pas de véritable nouveauté à montrer. En revanche, DS, absent en 2019, fera son retour avec une berline. Du côté des constructeurs japonais, Nissan absent à Francfort en septembre dernier ne sera pas non plus en terre helvétique. Mitsubishi fera aussi l'impasse sur l'événement suisse. Enfin, les marques Opel, Ford, Jaguar, Land Rover, Mini, Volvo ou encore Tesla, déjà absentes l'an passé, ne feront pas leur retour sur cette 90e édition qui ouvrira ses portes au public le 5 mars. Fiat, pour sa part, a confirmé sa venue avec notamment sa 500 micro-hybride. Jeep sera également de la partie avec ses Renegade et Compass hybride rechargeable qu'ils lancent enfin sur le marché un an jour pour jour après leur première apparition en Suisse. En attendant le lancement complet de la gamme, Jeep commercialise une série spéciale First Edition. Elle embarque entre autres un GPS sur écran tactile de 8,4 pouces, une caméra de recul, un système de démarrage sans clé, des rétros électriques, ainsi qu'un câble dédié aux bornes de recharge rapides. Cette finition, proposée en précommande jusqu'au 9 mars, s'affiche à 40 900 euros sur le Renegade 4xI et 44 500 euros sur le Compass 4xI. Notons que ces versions profitent d'office du 1,3 litre turbo-essence et d'un moteur électrique pour une puissance combinée de 240 chevaux et une autonomie en 100% électrique de 50 km. Une mécanique de 190 chevaux sera proposée ultérieurement. Les propriétaires enfin auront également le choix entre deux packs esthétiques, sportifs ou baroudeurs. Les premiers SUV seront livrés en juin. Et toujours à propos de 4x4, coup dur pour les amoureux du Jimny, Suzuki devrait retirer le petit baroudeur du marché européen. En cause, les émissions de CO2 trop élevées de 101,5 litres essence. En France, elles lui valent un malus assassin jusqu'à 10 980 euros pour la version boîte auto, soit la moitié du prix total de la voiture. Décourageant pour plus d'un particulier, mais pas pour les pros qui, grâce à un kit VU, peuvent l'exonérer de malus. La transformation représente d'ailleurs plus de 70% des commandes actuelles. Selon nos confrères d'autocar India, à l'origine de la rumeur, le Jimny pourrait faire son retour en 2021 dans une version sans siège arrière, les véhicules commerciaux n'étant pas soumis aux mêmes normes environnementales. On parle aussi de la grève d'un nouveau moteur, plus efficient, mais pour le coup, pas d'échéance de date. À suivre, en 2019, plus de 15 000 Jimny ont trouvé preneur en Europe. On se quitte avec les premières images du rallye de Monte Carlo, manche d'ouverture de la saison 2020 de WRC. Après le check-down, mercredi, sorte de répétition générale. Place aux premières spéciales, elles auront lieu de nuit dès ce jeudi 23 janvier. Le S1 est d'ailleurs à suivre en direct à 23h35 sur Canal Plus Sport. Sébastien Augier, nouvelle recrute chez Toyota, qui a déjà signé le meilleur temps avec Sayaris lors de la première sortie rafleur à Thille. Une septième victoire consécutive. On en reparle lundi. À demain.